C'est la retraite des députés que tu défends aujourd'hui ? Oui, je défends les privilèges de ces salariés qui accumulent des retraites, chapeau, des retraites parachutes, alors que ces pauvres actionnaires, on l'a vu en 2019, n'ont eu que 60 milliards de dividendes. Alors forcément c'est très peu, et je comprends qu'ici tout le monde est mobilisé pour qu'il y ait enfin la justice sociale dans ce pays. Non voilà, très sérieusement, c'est bien sûr pour cette justice sociale, mais tout le contraire, que l'on est tous ici pour défendre un modèle où c'est tous ensemble qu'on va effectivement vivre mieux, et pas seulement le chacun pour soi, les privilégiés qui viennent de toucher 60 milliards d'euros de dividendes en 2019, c'est un record depuis 2007, et puis à côté on nous dit que les caisses sont vides et qu'on peut pas avoir une retraite digne pour tout le monde à 60 ans, ce qui est un mensonge et honté, le régime est à l'équilibre, il est le plus efficace puisque nos retraités sont ceux qui échappent le plus majoritairement à la pauvreté, 7% seulement de retraités pauvres en France, bref on a le meilleur système au monde et il faut le préserver, et il y a de l'argent dans ce pays quand même pour assurer le bien-vivre à toutes et à tous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se défend aujourd'hui, pour démonter les mensonges de Macron, qui est en train de vendre nos retraites, les 315 milliards de pensions, il les vend à BlackRock et au fonds de pension, en espérant qu'on va pas s'en apercevoir, et qu'il va nous enfumer, mais c'est pas le cas, les gens ont bien compris, et ce président des riches doit maintenant partir et sa retraite avec lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501